...les festivités. Nous accueillons aujourd'hui Jacques Lacour, qui va nous parler, contrairement à ce qui a été écrit dans la Fresse, de non pas nous donner une conférence sur la franc-maçonnerie, mais nous parler de la franc-maçonnerie au XVIIIe et au XIXe siècle, à Joyeuse, pas tout à fait le même cadre. Également vous dire que, dans la continuité des quatre précédentes conférences, la première qui avait lieu ici même avec Véronique Roche et quelques bénévoles qui étaient des lectures de poilus de Joyeuse pendant la guerre XIV-XVIII, l'intégralité de cette conférence peut être consultée sur Youtube. Il suffit de taper sur Google, 11 novembre, Joyeuse, lettre de poilus Joyeuse, et vous tombez sur la vidéo qui est de très bonne qualité. La conférence qui a été faite par Michel Rioux a été retranscrite intégralement et textuellement. Le lien sera transmis par Internet, ceux qui le souhaitent. On devrait le mettre à terme sur une page Facebook, qui reste à créer, pour ceux qui souhaitent lire sur le compte-rendu de cette conférence. Il y a également deux autres conférences qui ont été captées, puisque l'objectif d'Histoire et Partage, c'est de transmettre le patrimoine historique de Joyeuse et de ses abords, de manière à ce qu'une conférence ne reste pas sans lendemain, mais qu'elle puisse toujours être partagée, transmise pour les générations futures. Et donc il y a eu une conférence pour laquelle nous avions accueilli une personne, Vincent Demester, sur le mariage de Duc de Joyeuse et Circé au balai de la Reine. Tout a été capté en vidéo, mais ça n'est pas encore monté. Si éventuellement il y a dans la salle quelqu'un qui est motivé par le montage vidéo, nous sommes preneurs, parce qu'il y a de la matière. Également il y a eu une conférence avec Mme Marie-Hélène Balazu, que c'était la dernière, sur Histoire et Sorcellerie en Pays Joyeux 1, où il y avait un enchaînement de films qui étaient projetés et des commentaires entre nous. Et je n'ai pas oublié de tout faire ce soir. Et puis celle de Michel Rioux, etc. Voilà, Michel Rioux, dont on a la saisie en texte. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jacques Lacour, dont nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Jacques ne le présente plus, ne le présente pas, en tout cas pas Joyeuse. On partage, lui et nous, un même centre d'intérêt, d'histoire, d'histoire locale. Lui c'est un enfant du pays, moi je suis un joyeux de cœur, d'adoption. Mais même passion nous anime et je suis vraiment très heureux aujourd'hui qu'il vienne nous parler de cet aspect très particulier de la vie locale, espérant qu'il y aura d'autres conférences sur lesquelles il pourra nous apporter ses richesses et tout ce qu'il a pu collecter comme informations sur le patrimoine historique de notre belle cité. Jacques, je te laisse la parole. On te remercie. Jacques, je te remercie. Bon, tout d'abord, ça marche ? Bonsoir à cette nombreuse assemblée, je ne comptais pas qu'il y ait tant de monde ce soir, alors qu'il fait une très belle journée. Alors, j'espère que je ne vais pas vous décevoir par rapport au titre qui avait été annoncé dans la paix, parce qu'il est vrai que je ne suis pas venu vous faire une conférence sur la franc-maçonnerie. Je dois vous dire que Pierre Courrouble vient me voir depuis quelques mois déjà, pour essayer de faire, me décider à faire une causerie sur un sujet qui était de mon choix, puisque, bon, c'est vrai que j'ai pas mal d'archives et j'ai fait pas mal de travaux sur les recherches historiques à Joyeuse. Et puis, en discutant, donc, on est tombé sur ce sujet qui aurait pu en être un autre, puisque j'aurais pu vous parler des inondations depuis le 15e siècle, ou sur les consuls et maires de Joyeuse, puisque c'était entre ces trois choses qu'on avait à peu près décidé de faire une causerie. Bon, c'est tombé là-dessus, il a dit, je pense qu'il a dû penser que ça allait attirer un peu plus de monde, sans mourir, oui. Et quant à moi, donc, d'une certaine façon, ça me plaît aussi, pour, on va dire, trois raisons essentielles. La première, c'est que cette année, vous allez entendre parler, sans doute, de la franc-maçonnerie un peu plus que d'habitude, élection présidentielle à part, parce que c'est le tricentenaire de l'invention de la franc-maçonnerie dans le monde, le 24 juin 1717. Alors, bon, je vous passe les détails. La deuxième, c'est que cette causerie que je vous fais, sur des documents historiques, et tout est historique, est faite par un franc-maçon, puisque, en ce qui me concerne, je suis membre du Grand Autoréon de France, depuis 37 ans, donc, ça évite d'avoir un jour une histoire à colporter par d'autres qui connaissent certainement moins bien que moi, et donc, comme la causerie n'est pas faite sur la franc-maçonnerie, s'il y a des questions sur la franc-maçonnerie, je voudrais bien, éventuellement, y répondre tout à l'heure, quand vous aurez la parole, puisqu'il paraît qu'il y a un échange après maçonnerie. C'est la deuxième fois que je fais sur ce sujet, ici, dans cette salle, puisque la première fois, j'avais fait ce même travail en 1992, vous voyez, 25 ans, à propos du bicentenaire de l'avènement de la République française. Et enfin, la troisième raison qui, cette année, me fait plaisir de faire cette conférence, c'est-à-dire, suivant les élections présidentielles, il y a des chances que, si c'était par hasard Marine Le Pen qui passe, ça serait la dernière fois que vous pourriez entendre un franc-maçon libre qui puisse vous parler, faire une conférence, puisqu'il est évident que, dans les mois qui suivraient, normalement, la franc-maçonnerie serait interdite. Avant de commencer, je vais vous donner, pour votre... parce qu'il y en a qui sont intéressés plus longuement, de faire des recherches, mes sources de mon travail. Donc, il y a des archives communales de Joyeuse et qui sont très pauvres en la matière, et que je connais bien, pour les avoir consultés pendant 25 ans, quand j'étais maire, des archives de la loge d'Aubenas, des archives départementales de l'Ardèche, et notamment le fonds Mazon, pour ceux qui connaissent, qui est assez fourni là-dessus, les archives du Grand Orient de France à Paris, où j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois, les archives nationales à Paris aussi, où je me suis rendu plusieurs fois pour un ouvrage que je suis le co-auteur et qu'on a écrit il y a quelques années, sur la franc-maçonnerie. Et enfin, donc, il y a des notes sur Joyeuse qui sont connues par le... que vous connaissez sur l'histoire de Joyeuse par Louis de Montravel. Et enfin, il y a un manuscrit, l'histoire de Joyeuse, qui a été faite par Henri Brun, qui était un auteur, qui... d'avant la... des années 1930 à peu près, et qui a fait un très gros travail sur Joyeuse qu'il n'a pas pu publier. Et il se trouve que je suis dépositaire de toutes ces archives, de tout son manuscrit, et j'ai travaillé dessus, parce qu'à partir de là, on peut même faire une encyclopédie sur Joyeuse. Et Pierre, je lui ai montré, je lui ai montré quelques fois, Pierre Grouble, et ces documents, je compte bien un jour les transmettre aux archives départementales pour que tout le monde puisse en profiter quand j'aurai fini d'y travailler dessus. Au niveau des ouvrages, donc, dans les façons de faire mes recherches, il y a le livre que tout le monde connaît, pour ceux qui disent un petit peu, c'est quelques notes historiques sur la franc-maçonnerie en Ardèche, qui a été publié en 1896 par le docteur Francus, alias Albert Mazon, un livre de Jean-Pierre Courret, paru en 1999, qui s'appelle La franc-maçonnerie en Ardèche, et pour lequel j'ai modestement participé pour la partie qui est sur la basse Ardèche. Enfin, l'ouvrage La franc-maçonnerie en Ardèche et Marie-Douna, 1847-2013, que j'ai co-écrit avec un ami, Karim Mekla, qui est apparu pour le 125e anniversaire de la loge d'Aubena. Enfin, une thèse doctorale d'histoire de résisté en Ardèche, qui était en 1851, qui était soutenue par Eric Darieux. Voilà les sources du travail, les sources qui ont fait ce modeste travail que je vais vous présenter. Je ne pense pas que ça va être très très long, et peut-être je vais en décevoir quelques-uns, parce que c'est vrai que, donc, on va parler, je vais vous parler surtout de choses qui sont très très ciblées sur Joyeuse. Quand même, on va commencer pour ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie. Parce que même si je ne fais pas une conférence là-dessus, au moins qu'on sache un petit peu ce que c'est, c'est donc une institution qui a vu le jour, je vous l'ai dit, il y a bientôt 300 ans, cette année, dans sa forme moderne. L'institution qu'on dit essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, mais dans cette définition, les mots ont leur sens original. Philanthropique veut dire qui aime l'humanité, philosophique, qui aime la sagesse, et progressive, ça veut dire ceux qui ne se confinent pas dans le passé. La franc-maçonnerie, elle a pour objet l'étude, la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille modestement à l'amélioration morale et matérielle de l'humanité et au perfectionnement intellectuel et social. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté absolue de conscience. Elle considère que les conceptions métaphysiques sont du domaine exclusif de chacun de ses membres. Elle se refuse à toute affirmation dogmatique. La franc-maçonnerie a pour devise liberté, égalité, fraternité, sachant qu'elle attache une importance principale à la laïcité. Voilà un petit peu. Donc à quoi ça sert quand je vous ai dit tout ça, à rien en fait, à rien, si ce n'est que c'est une démarche personnelle qui fait qu'il y a des gens qui se rencontrent deux fois par moi pour discuter et peut-être pour essayer d'échanger afin de modestement se perfectionner. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. dans ses origines, il y a eu beaucoup de légendes et quand on parle de franc-maçonnerie, même si je vous faisais un débat sur l'histoire de la franc-maçonnerie, certainement que je vous expliquerai des choses un peu plus compliquées mais disons que globalement on peut s'en tirer avec sans remettre à cette un peu de légendes qui ont souvent été rapportées par les francs-maçons eux-mêmes à savoir que les tissus des organisations corporatistes et professionnelles des francs-maçons tailleurs de pierre etc. comme vous avez dû entendre parler et que petit à petit ces maçons opératifs dans leur loge ont accueilli des gens qui n'étaient pas des maçons opératifs et que c'est comme ça que la franc-maçonnerie s'est transformée. En fait ce n'est pas tout à fait ça mais on peut globalement s'en référer sachant que de l'histoire à la légende il n'y a que le souffle du vent sur la chandelle de la raison et que donc pourquoi pas après tout garder cette belle histoire plus 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 raisonnablement la franc-maçonnerie est née en Angleterre en 1717 comme je vous disais et a été créée sous l'influence de la royale société anglaise qui était dirigée à cette époque là par Isaac Newton voilà en gros un petit peu pour vous situer le cadre sachant que donc en France elle elle s'est rapidement propagée en France dès 1725 à peu près par les par les par les britanniques et qui étaient exilés et ceux qui étaient partisans des Stuarts puisqu'en Angleterre il y avait eu une une grande révolution entre les jacobites et les Stuarts voilà et donc ils ont ils sont venus en France et à partir de là donc la franc-maçonnerie a semé et semé notamment à travers les régiments les régiments qui étaient en garnison dans toutes les villes et qui est chaque régiment avait créé une loge où ça permettait aux officiers et aux soldats de pouvoir discuter et en même temps quand ils arrivaient dans une garnison ils se mettaient en rapport avec les bourgeois les notables et donc essiaient de créer une loge voilà pour vous expliquer un petit peu l'origine il se trouve qu'en Ardèche donc je vous l'ai dit 1725 pour les premières loges françaises en Ardèche la première loge qui la première loge qui a été créée elle n'a pas été à Joyeuse bien sûr elle a été à la Voulte par un régiment de Saint-Omer donc et qui s'appelait La Persévérance La Persévérance c'était la première loge c'est assez alors j'en dis un mot cette loge parce que son premier président qu'on appelle en maçonnerie Vénérable Maître fut Jean-Fleury Tardy de Moravelle qui était le grand-père de Louis de Moravelle dont l'immeuble est celui où il est le siège de CPPJ et de la caricature le premier déjà il y avait déjà presque un joyeusin qui était là alors une deuxième loge est arrivée rapidement sur Anonay parce qu'Anonay c'était le site industriel où il y avait beaucoup d'intelligence on va dire et notamment ces loges cette loge La Vrai Vertu qui a été créée en 1766 avait accueilli les frères Montgolfier Canson et plus célèbres quelques temps après pendant la révolution Boissy d'Anglase il y a eu aussi une loge qui s'est créée à Villeneuve de Berre à peu près dans le même temps parce que Villeneuve de Berre était le siège de la Seine-et-Chaussée c'est-à-dire de la justice du Vivaré et c'était là où se ramenaient tous les notables du secteur et évidemment donc sachant que la maçonnerie était faite de notables et de gens d'officiers de notables de bourgeois et de nobles donc ils ont créé une loge qui s'appelait la loge Saint-Alexandre je crois et en Joyeuse c'est assez étrange mais à la fin du 18ème siècle s'est créée une loge qui s'appelait il y a eu deux loges une première je pense à première qui s'appelait l'intelligence et qui a été créée par par des 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 bourgeois qui vont s'illustrer pendant pendant la révolution française c'est comme étant les grands partisans des républicains à savoir Jean-Christophe Dussargue de Planzolle qui fut maire de Joyeuse et grand révolutionnaire ainsi que Cousin qui fut procureur procureur du département et qui était qui fut un grand révolutionnaire cette loge a été créée et parallèlement il y avait une autre loge une autre loge qui s'appelait le chapitre de Sainte-Colombe un chapitre c'est une forme de maçonnerie qui est on va dire un peu au dessus des loges toutes simples et qui l'a regroupé des gens plus de la noblesse et dans ces nobles il y avait donc d'Alemelle de Bournay Dussargue de Vernon qui était de la même famille que Dussargue de Planzolle son frère mais il ne s'entendait pas et puis Plane qui était tous ces gens là étant des bourgeois aux petits n'oublions qui au moment de la révolution française sont passés du côté sont restés royalistes si bien que même le dénommé d'Alemelle de Bournay a été fusillé ou guillotiné suivant suivant ce qu'il le dit à Lyon pendant l'insurrection de Lyon donc guillotiné par les républicains cette loge on ne possède l'intelligence on ne possède pas grand chose si ce n'est une lettre en quelque sorte on a une lettre qui s'adresse qui n'a pas un intérêt magistral mais qui existait juste avant la révolution par contre pour le chapitre Saint-Colombre là nous avons donc une image de leur de leur emblème qui est une colombe et on a un parchemin qui est un parchemin qui est figure aux archives départementales écrit en latin et qui est qui est la réception je ne prenais pas le latin moi qui est la réception d'un des membres et qui est signé par des partis du milieu de la forêt de Chassagne et ce que je vous disais tout à l'heure voilà au niveau du 18ème siècle ce que nous avons c'est assez c'est assez remarquable c'est que à Joyeuse vous voyez il y a dans le vivaret il y a une loge à la voûte on comprend pourquoi parce qu'on est sur le passage des gardisans des soldats une loge à à Nonnais étant la capitale on va dire économique au 18ème siècle du vivaret une loge à à Villers-de-Ber compte tenu de l'importance administrative de cette ville et à Joyeuse alors à Joyeuse il y aurait que cette loge a été amenée par l'intelligence par un chevalier de Beauregard qui était donc en gardison avec son régiment à Joyeuse et c'est là qu'il a il a fait il a fait créer cette loge par les par les quelques notables dont je vous ai parlé la révolution arrive ces loges disparaissent et en maçonnerie à Joyeuse il n'y a plus rien d'ailleurs il n'y a plus rien sur toute Ardèche et beaucoup en France de la maçonnerie qui disparaît qui disparaît avec la révolution parce que beaucoup ont dit que la révolution avait été faite par les francs-maçons en fait c'est pas beaucoup plus compliqué que ça les francs-maçons il y en avait des deux côtés il y en avait qui étaient révolutionnaires et d'autres qui étaient contre-révolutionnaires puisque la franc-maçonnerie n'a jamais fait la révolution française certains l'ont accompagnée mais d'autres ont été farouchement opposés donc 18e siècle nous n'avons plus rien plus de plus de plus d'informations du là où je disparaisse mais je voudrais sur cette partie du 18e siècle vous faire vous faire part d'une de quelque chose d'important pour moi et pour Pierre Courrouble qui a longtemps travaillé sur François Roussel c'est que à Paris il y avait au 18e siècle une loge une très grande loge d'intellectuels et de savants et de tout ce qui comportait comme artistes etc qui s'appelle la loge des neuf sœurs dans laquelle pour vous donner les noms de certains il y avait la lande Benjamin Franklin Condorcet la CEDEP CIS Voltaire Danton Camille Desmoulins Brissot Rabot Saint-Étienne notamment pour vous dire ce qui est membre de cette loge et dans cette loge en 1779 quand on regarde le tableau de la loge il apparaît qu'au mot fixé de la loge au fixé de la loge c'est un poste c'est à dire c'est un poste comme il y a le secrétaire le trésorier voilà donc celui-là a été hospitalier c'est à dire c'est le franc-maçon le frère qui est chargé de prendre des nouvelles notamment de ceux qui sont malades de ceux qui sont absents et de ce frère hospitalier était Joseph de Boisselle capitaine des dragons ancien commandant des milices et des bataillons de Saint-Domingue c'est à dire le frère de François Boisselle ce qui veut dire que François Boisselle qui était aussi à Saint-Domingue et dont Pierre Pouble a longtemps étudier on n'a pas pu trouver aujourd'hui s'il était franc-maçon ou pas mais à mon avis je pense que si on arrivait à trouver des archives de Saint-Domingue il n'y a pas de raison que son frère étant franc-maçon lui ne l'ait pas été donc il y avait un homme qui est Joseph de Boisselle qui est né à Joyeuse donc a fait partie d'une loge qui est la plus célèbre de toute la maçonnerie depuis son origine en France la loge de Neuf Sœurs c'est le nec plus ultra et enfin donc avant de refermer cette période-là je voudrais revenir tout à l'heure je vous ai parlé de qu'il y avait une légende sur la maçonnerie qui était faite aussi de légendes et notamment par rapport aux maçons bâtisseurs cathédrales mais il est vrai quand même qu'il y a une part de vérité même si c'est beaucoup plus compliqué que ça entre la maçonnerie d'aujourd'hui et celle qui et des maçons qui construisaient les cathédrales mais il y a quand même des faits assez extraordinaires et qu'on retrouve aussi à Joyeuse qui remonte là au 17ème siècle au 17ème siècle vous savez que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire Joyeuse que c'est là où a été reconstruit l'église de Joyeuse l'église Saint-Pierre et Saint-Paul et qui a été faite donc dont les plans ont été faits par le révérend père Frécinan qui était le recteur du collège supérieur de la maison de l'oratoire de l'oratoire à côté de l'église c'est lui qui a été l'architecte et en 1669 au cours de délibération pour l'adjudication des travaux de réfection de l'église il se trouve que je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a eu il y avait donc ils se réunissent le conseil communautaire se réunit devant Dejigor qui était le juge mage de Merlet etc je vous passe tous les tous les responsables et il est exposé que il avait été délibéré que le révérend père François Frécinan supérieur de la maison de l'oratoire et curé serait prié de faire venir des maîtres maçons suffisamment incapables avec lesquels on puisse conférer pour prendre les lumières touchant la dite baptiste à cet effet donc des soeurs Verdier etc donc se sont concertés pour faire venir les maîtres maçons et là ce qui est intéressant c'est que donc ils ont fait venir alors attendez que je retourne voilà depuis quoi se sont représentés donc divers maçons entre autres les dénommés l'espérance et la liberté c'est à dire deux maçons qui s'appellent l'espérance et la liberté l'espérance et la liberté vous avez compris que ce sont des surnoms des surnoms de francs maçons un qui s'appelle l'espérance et l'autre liberté rien à voir avec la loge de Vona qui s'appelle il y a une loge qui s'appelait l'espérance au 18ème siècle et au 19ème siècle et la loge actuelle s'appelle d'ailleurs l'espérance et les amis réunis vous voyez donc même s'il n'y a pas un rapport direct on peut penser qu'il y avait des acquaintances d'autant plus que l'autre s'appelle liberté liberté et l'espérance quand on est au 18ème au 17ème siècle en pleine en pleine royauté absolue cela signifie quand même quelque chose voilà pour cette petite parenthèse donc passe la révolution où il n'y a pas de il n'y a pas de de maçonnerie il n'y a plus de maçonnerie et au début du 19ème siècle non plus il y a beaucoup de la maçonnerie à la franc-maçonnerie au 10ème siècle au début du 19ème siècle sous l'empire est récupérée par Napoléon bien évidemment qui place d'ailleurs son frère comme comme grand maître et pour faire bien il y a beaucoup de petites communes il y a beaucoup de communes en France qui créent des loges pour montrer leur attachement à pour faire plaisir à l'empereur notamment il y en a une qui se crée à Priva il y en a une qui se crée à Auvence il y en a une qui se crée je ne sais pas trop en Ardèche donc plusieurs à Tournon mais pas à Joyeuses alors qu'il y avait eu les premières qui avaient été faites à Joyeuses et là il faut attendre donc le 1830 où il y a des loges qui se créent aussi au moment de la révolution de 1830 pas de loges il faut dire que Joyeuses reste à cette époque là gouvernée donc reste assez assez traditionnaliste et avec des maires qui sont qui sont restées longtemps presque aussi longtemps que moi donc ils ont écrasé un petit peu les velléités d'autres il faut attendre 1847 juste avant que se prépare la révolution de 1848 pour que les esprits s'échauffent un petit peu il y ait une une envie de créer une loge une envie de créer une loge à Joyeuses et cette loge se crée cette loge se crée de façon d'ailleurs un peu sauvage comme ça on appelle ça sauvage quand on n'est pas raccroché à une obédience et elle se crée avec sept francs maçons puisqu'il faut être à l'époque il fallait être sept pour pouvoir créer sept francs maçons déjà francs maçons pour pouvoir créer une loge dans ces francs maçons il y en a trois qui sont de Joyeuses et quatre qui sont de Montpellier et trois de Joyeuses il y a un dénommé Gerbeau qui est béniste il n'a rien à voir avec avec la famille Gerbeau que nous connaissons aujourd'hui puisque j'en avais parlé à Christian Gerbeau et c'était pas c'était un homonyme ça n'avait rien à voir après donc il y avait Ruel Ruel qui était un juge de paix je crois et puis un autre notaire notaire peut-être Gerbeau Ruel qui était non celui-là était juge de paix il avait été initié il était franc-maçon depuis 1812 il venait il était né à Aubenat et il y avait donc Gerbeau Joseph je vous l'ai dit et puis Plagnol Théodore qui était notaire lui puis était notaire et qui avait été aussi initié en 1812 donc c'est trois c'est maçon plus quatre autres qui sont de Montpellier complètement étrangers à Joyeuses qui sont venus uniquement pour créer la loge pour faire le nombre de sept donc ils créent cette loge et de suite ils font rentrer ce qu'on appelle ça initier ils initient un tas de gens de Joyeuses dont notamment celui qui allait devenir maire et qui était Arsène Meignier qui est médecin qui est le petit fils de de Pavin du docteur Pavin qui a été lui aussi maire de Joyeuses pendant longtemps et pendant la révolution donc il crée cette loge avec tous ses membres et rapidement donc on a une quinzaine de une quinzaine de membres rapidement initiés en 1847 donc c'est juste avant la révolution de 1848 vous voyez c'était donc se fomentait déjà les prémices de cette révolution puisque la maçonnerie était évidente qu'au cours du 19e siècle était un creuset des idées républicaines plus révolutionnaires mais républicaines notamment à partir de 1830 et cette loge a été donc il est parti Pierre cette loge et cette loge est créée et demande son affiliation rapidement au Grand Orient de France affiliation qui lui est accordée en 1849 où là la loge compte 34 membres ce qui est énorme de 7 à 2 ans avant il se trouve 34 avec beaucoup de joyeuses donc des noms qui aujourd'hui ne rappellent plus grand chose si ce n'est Malignon Malignon qui était maître d'hôtel c'est donc Malignon charmantin pour ceux qui ont connu donc il y a eu des lèbres un lèbre fromantin je ne sais pas si c'était de la même famille il y a beaucoup d'homonyme à cette époque là et donc cette loge donc sous l'impôt c'était en fait Arsène Meignier qui avait décidé de la créer mais n'étant pas franc-maçon il se fait aider par des francs-maçons et devient donc franc-maçon et en devient de suite le président dans le jour où ils sont reçus par le Grand Orient de France donc acceptés par le Grand Orient de France c'est Arsène Meignier qui devient le vénérable maître jusqu'à l'extension de cette loge donc elle elle s'est fait réprimander un petit peu par le Grand Orient de France sachant que donc elle avait un cachet donc qui a été refusé dans la mesure où il ne figurait pas donc le nom de la loge et l'année de sa naissance et puis en plus on lui a reproché d'avoir initié des gens avant qu'elle ne soit reconnue par le Grand Orient de France tout ça c'est la petite guerre mais c'est une loge qui a été acceptée et qui a été qui a été fort fort utile dans la maçonnerie ardéchouade pour ceux qui la suivent la loge elle a travaillé surtout sur les questions scolaires et l'enseignement public elle était très on va dire aujourd'hui très laïque pour autant qu'on puisse être que ce mot n'existait pas encore à l'époque elle était très républicaine pour une défense de l'école de l'école publique et le maire de Joyeuse aussi ce qui s'est passé voilà ça c'est le saut de cette le vrai saut de la loge donc de de la loge les amis de l'humanité à l'Orient de Joyeuse nous avons même son quand on est accepté par le Grand Théâtre de France il y a une patente qui est donnée comme un diplôme qui ouvre cette loge et donc nous avons donc nous avons l'original à Aubenin et puis je ne sais pas qui est en photo voilà c'est pas bien c'est pas bien mais c'est un parchemin original de la création de la loge en 1849 créée en 1847 mais acceptée par le Grand Théâtre de France en 1849 cette loge cette loge elle va continuer jusqu'en 1854 et après se mettre en sommeil ce qui a fait bien plaisir à à à tout ce qui était contre la maçonnerie notamment à l'évêché qui s'est moquée d'elle et qui a raillé disant que donc ça n'avait été qu'un feu de paille en fait c'est plus compliqué que ça cette loge s'est mise en sommeil parce qu'il faut savoir que donc Louis-Napoléon Bonaparte qui a été élu président de la république en 1848 en 1800 oui je ne sais pas après fait un coup d'état en 1851 et en 1851 il met toutes les loges maçonniques qui étaient un creuset de républicains sous surveillance et donc mettant les loges maçonniques sous surveillance donc il demande même de les fermer pour la plupart il est évident que beaucoup de beaucoup de francs maçons donc se sont mis dans la discrétion et les derniers francs maçons comme il y avait les derniers francs maçons qui ont été initiés étaient sur Bonas sur Lévence sur L'Argentière donc un des dix compte tenu de cette surveillance c'était assez difficile de pouvoir se déplacer en toute discrétion et donc la loge va se mettre en sommeil se mettre en sommeil ça veut dire qu'elle a disparu mais elle pourrait toujours se se rallumer se remettre en activité même aujourd'hui s'il y avait un nombre de frères suffisant de francs maçons suffisant donc ce fut considéré notamment par par le docteur Francus dans son ouvrage comme quoi Arsène Le Menier le maire de Joyeuse avait été ridicule en fait Arsène Le Menier meurt en 1861 donc 5 ans après 5-6 ans après la mise en sommeil de cette loge mais il n'en demeure pas moins que les francs maçons qui étaient les autres francs maçons qui étaient membres de cette loge vont se dispatcher vont rester d'abord silencieux puis après quand l'Empire va redevenir un petit peu plus tolérant vont regagner d'autres d'autres loges et participer à la création d'autres d'autres loges à ce niveau là je voudrais vous faire vous faire part de la de la un personnage qui qui est pas de Joyeuse mais qui est de la Blachère mais qui franchement donc j'ai trouvé toujours un peu de sympathie pour lui parce que cet homme a été il s'appelle Léon Malmazé il était né en 1880 à peu près il était boulanger à la Blachère et il se trouve qu'en 1851 quand Louis Napoléon Bonaparte a fait son coup d'état il y a il y a des gens qui se il y a eu une pas une contre-évolution mais des gens qui se sont élevés contre contre ce coup d'état ont essayé de fomenter des troubles mais ont été vite réprimés parce que comme il y avait eu l'état d'urgence qui avait été proclamé par Louis Napoléon Bonaparte quelques temps avant donc les militaires et les gendarmes étaient partout et ces gens ont tous été plus ou moins faits prisonniers et pour la plupart il y en a eu énormément même en Ardèche donc beaucoup qui ont été déportés à l'époque en Algérie ce Léon Malmassé de la Blachière lui qui faisait partie des rares qui avait râlé dans le pays qui s'était opposé à l'empereur donc au nouvel empereur donc lui s'est échappé s'est échappé et ce qu'il y a donc il s'est échappé et puis en 1859 il a été condamné aux galères enfin à la pas aux galères à la à la déportation mais en 1859 il y a eu une quand l'empire redevient plus libéral ils ont été élargis et donc amnistiés et donc lui il a pu refaire la surface et on le retrouve cet homme là fidèle à ses idées républicaines on le retrouve créateur d'une loge à Obna qui a succédé à notre loge de Joyeux en 1868 qui s'appelle L'Espérance une loge qui s'appelait L'Espérance et on retrouve notamment différents membres de la loge de Joyeux qui sont membres fondateurs de la loge d'Obena loge qui a perduré quelques années et qui a elle alors fait beaucoup de travail sur Obna puisqu'elle a été à l'origine d'une première société d'entraide mutuelle qui s'appelait la ruche vivaroise qui a été gérée par les francs-maçons jusqu' on va dire au début du 20ème siècle et qui a ses activités en 1965 quand ça a été repris par l'ARPICA mais jusqu'en 1965 cette société d'entraide a remboursé en complémentaire les médicaments à ses adhérents donc c'est une loge qui a vraiment travaillé et on retrouve notre Léon Malmazé de la Blachière comme un membre de cette loge avec trois membres de la loge de Joyeuses comme fondateur vous voyez que donc même quand une loge disparaissait donc on l'a retrouvée on l'a retrouvée un peu on l'a retrouvée quelques années plus tard dans une autre cette loge d'Espérance à Obonat pour vous en dire un mot disparaît aussi en 1875 donc 14 et après donc a été recréée une loge en 1888 cette loge qui est aujourd'hui qui est la même qui est dont je suis membre donc qui a aujourd'hui bientôt 130 ans et on retrouve Léon Malmazé dans cette loge comme membre fondateur et des des francs-maçons de la loge de Joyeuses c'est à dire que d'une certaine façon vous voyez que les siècles passent et puis quand on fait un leçon on retrouve encore une filiation à partir de l'extension de cette de la mise en sommeil de la loge de Joyeuses en 1854 il n'y a plus de il n'y aura jamais plus de loge sur sur Joyeuses plus de loge et plus de plus d'activité si ce n'est donc à titre individuel quelques frères quelques francs-maçons qui qui s'inscrivent dans dans différentes loges que j'ignore dont je ne connais pas il semblerait que je pense que il y en a qui ont dû aller sur 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 Saint-Ambrois où il y a une loge qui était au 19e siècle active et Saint-Ambrois n'étant pas loin de Joyeuses ça leur permettait d'aller plus facilement à Saint-Ambrois que peut-être au Thaï ou à la Voute voilà donc après y a-t-il eu des 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 francs-maçons célèbres à Joyeuses non il n'y en a plus est-ce qu'il y a eu donc de des 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 on m'a demandé toujours est-ce qu'il y a eu des francs-maçons maires de Joyeuses donc ah alors donc depuis depuis Arsène Meunier au 19e siècle non au 19e siècle il n'y en aura plus on peut se poser la question je pense qu'il y en a un qui était peut-être franc-maçon qui s'appelle Cassagne qui était qui tenait le bistrot de la 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 qui est mort à rapidement qui n'a pas pu finir son mandat et qui a été franc-maçon je pense car c'est sous son mandat qu'un certain Bérard qui était membre du cercle républicain de joyeuse à l'époque a fait délibérer en 1913 si je ne me trompe pas à ce que la rue la vieille route porte le nom de rue Arsène Meignier donc il n'y a pas certainement une corrélation entre les deux mais ça je n'ai jamais pu le trouver plus aucun maire jusqu'en 1959 où donc il y a eu le premier maire qui s'appelait Alexandre Besset qui était ingénieur donc de 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 la ville de Paris en retraite qui était né à Joyeux c'était un joyeuxin qui est donc arrivé à la retraite fut maire de Joyeux pendant six ans et donc lui était franc-maçon membre de la loge à laquelle aujourd'hui j'appartiens de Bonin et puis après il faut attendre 1983 donc jusqu'en 2008 moi donc j'étais maire de Joyeux pendant cette période là donc c'est tout ce qu'il y a eu on peut dire qu'il y a eu un autre franc-maçon donc dans les archives je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qui croient qu'il y en a qui s'inquiètent partout qu'il y en a non il n'y a pas eu beaucoup de franc-maçons il y en a eu en 1945 un franc-maçon qui était au conseil municipal de Joyeux sous Louis Vaisseau qui s'appelait Fred Rode pour ceux qui l'ont connu donc qui a été franc-maçon et quand j'étais moi-même maire sous un de mes mandats il y a eu pour ceux qui l'ont connu Roger Furon qui était conseil municipal avec moi et qui était également franc-maçon c'est à peu près tout ce qu'il y a eu donc il n'y a rien de ce qui est en maçonnerie moi j'ai été je suis rentré en maçonnerie en 1980 et j'étais maire en 1983 et il se trouve que quand j'ai été maire en 1980 quand je suis rentré en 1980 bon j'ai des amis des copains qui le savaient et quand j'étais maire ça s'est su donc ça alors je ne m'en suis jamais caché j'ai dit bon j'en tire aucune glorieuse mais je ne m'en cache pas si les gens restent discrets c'est parce que comme je vous ai dit tout à l'heure dès qu'il y a une atteinte à la liberté les premiers qu'on met en tol ou qu'on interdit ou qu'on déporte dans les cas les plus graves comme Sopéter les francs-maçons en font partie donc c'est pour ça qu'ils restent non pas secrets mais discrets voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette histoire de la maçonnerie au 18ème et 19ème siècle surjoyeuse je ne sais pas si ça a été très clair très net j'ai essayé d'être le moins technique possible pour arriver à essayer de de vous le faire comprendre par tout le monde et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à des questions que que vous souhaiteriez ou des points que vous souhaiteriez que j'éclaircisse alors ici là vous avez donc cette photo cette photo est intéressante parce qu'il s'agit d'un diplôme de maître diplôme de maître d'un grand maçon qui s'appelait Darnou Darnou qui était d'Obena mais qui a été initié à la loge de Joyeuse c'est son diplôme de maître avec donc la signature d'avoir la signature d'Arsène Lemunier on le voit en bas donc ce Darnou ce franc-maçon a été à l'origine la création de la loge l'espérance à Obena en 1868 et le diplôme c'est une le diplôme appartient à le diplôme de maître et appartient à sa c'est une famille qui est toujours existante qui est toujours sur Obena et nous a été remis à l'époque il y a quelques années par par l'arrière petite fille qui le conservait précieusement c'est une pièce assez rare et unique alors là vous avez donc souvent on dit la Marianne la Marianne vous avez la Marianne de c'est à peu près la même qui a la mairie Joyeuse c'est à peu près la même donc j'avais mis ce qu'a acheté mère derrière le bureau de mère je pense qu'il y a toujours pendant 25 ans j'aimais bien avoir cette Marianne à moi parce qu'en fait cette Marianne a été faite en 1875 je crois sculptée par un sculpteur qui s'appelle Jacques de France son nom de l'artiste c'est Jacques de France et qui était un franc-maçon et en fait quand il a fait cette Marianne il n'a pas fait du tout une Marianne pour les franc-maçons il a fait une Marianne pour les communes pour les communes dont Joyeuse qui a acheté les salles de Joyeuse ça vaut une petite fortune parce qu'il y a très très peu aujourd'hui en l'état et de ce modèle-là à l'origine et les franc-maçons quand ils ont vu ça comme il était franc-maçon à Paris ils ont dit oh là là nous il faudrait que tu nous en fasses une aussi et donc il a fait cette même Marianne pour les francs-maçons et aujourd'hui si vous allez au ciel de la franc-maçonnerie à rue Cadet à Paris puisque là on peut rentrer vous pouvez visiter les temples ce qu'on appelle les salles donc vous y rentrez et ça se visite donc vous verrez dans un temple qui s'appelle le Brouchier vous avez cette vous avez cette Marianne alors la différence entre celle qui a la mairie de Joyeuse et celle-là c'est uniquement le cordon parce que sur le cordon de la Marianne des Mères comme à Joyeuse il y a les dates 1830 1848 1870 les dates des moments des révolutions des moments importants pour la République et là par contre ça a été supprimé et c'est les signes maçonniques les Carles-Compas etc. là donc vous avez une place à Grandfond donc la loge oui j'ai oublié de vous dire la loge de Joyeuse au XIXe siècle se réunissait à la Grandfond à la Grandfond pour ceux qui ont connu aujourd'hui ça n'existe plus c'était le café de la Margot donc c'est aujourd'hui il y a la DMR c'est la UEDF qui a été démoulie il y avait le café donc ce café là à Bisson à l'étage donc se réunissaient les formations alors ça cette moi je n'ai pas pu le trouver dans les archives si ce n'est je vous répète que c'était Paul Varen qui dans son histoire de Joyeuse l'avait relaté je peux lui faire confiance je ne connaissais pas ses sources mais Paul Varen a été membre du Grand Thoreau de France et membre de la loge dont je faisais partie il avait été initié en 1929 donc c'était un vieux franc-maçon qui a été obligé de quitter la maçonnerie en 1940 quand il est arrivé il était Pétain puisque Pétain il a demandé aux fonctionnaires qui étaient franc-maçons soit de quitter la franc-maçonnerie soit de démissionner de leur poste d'enseignant d'être viré donc il avait démissionné la franc-maçonnerie et après il n'a pas il n'a pas redemandé son adhésion après la guerre comme beaucoup parce que beaucoup ont été échoués on peut le comprendre donc c'était alors donc c'est allé donc on arrivait en bas on partait de Joyeuse on descendait la calade pour aller à ce à ce temple cette loge et il se trouve que c'est la calade qui était la rue principale pour descendre et elle a été bordée sous Arsène Meunier plantée d'acacia pourquoi l'acacia ? parce que l'acacia c'est la plante symbolique des francs-maçons en fait c'est pas tout à fait ça parce que l'acacia on appelle ça nous l'acacia en fait l'acacia c'est le mimosa mais là c'était des vrais acacias qui l'avaient mis et qui ont disparu moi je m'en souviens dans les années 60 ou 50 donc où on a planté après des platans voilà c'est une autre vue donc vue d'en haut et la maison est en bas où on vous montre Pierre ça c'est le premier réculsion de la loge jouée qui a été refusé par le Grand Orient de France dans la mesure où il n'y avait pas le nom distinctif de la loge et son ami voilà à votre si il y a des questions merci je crois qu'on fera porte-voix s'il y a des questions vous pouvez les poser maintenant on fera porte-voix à Jacques Lacour parce que le micro ne sera pas assez long pour aller jusqu'à vous s'il y a des personnes qui souhaitent est-ce qu'au niveau de la signature des francs-maçons il n'y a pas quelque chose de spécial ? est-ce qu'au niveau de la signature des francs-maçons il n'y a pas quelque chose de spécial ? un griguit quand il signe ? oui en fait il y a trois points mais moi c'est vrai et pas vrai parce qu'en fait moi quand je signe je ne mets pas trois points donc ça fait partie ça fait partie alors il y en a qui mettent trois points et qui ne sont pas francs-maçons voilà il y en a au 19ème siècle au 10ème siècle les francs-maçons par contre signaient avec faisaient ce qu'on appelle un lac d'amour sur la signature alors l'ac d'amour c'est une boucle comme ça et Arsène Le Ménier si vous regardez ceux qui ont l'occasion de regarder ces signatures sur les délibérations regardées à la mairie vous verrez il y a ce qu'on appelle la signature avec le lac d'amour voilà c'est ça on ne le voit pas bien on peut la finir je voudrais le M4 puis le permis pour les mathématiciens le M4 il y en a plusieurs qui le font oui question tu as parlé des travaux du 19ème siècle notamment après la création du M4 sur les questions mais est-ce qu'il y a eu d'autres travaux justement faits par la loge des réflexions des actions alors je répète la question pour que tout le monde entende Jacques a parlé des travaux menés au niveau scolaire par la loge franc-maçonne de Joyeuse est-ce qu'il y a eu d'autres champs d'investigation que le domaine de l'instruction publique alors on a très peu de même à Paris aux archives nationales où il y a toutes les archives de la loge de Joyeuse il y a très peu de documents sur les travaux qui ont été faits bon si vous voulez les travaux il faudrait que je vous lise mais je ne voudrais pas être c'est pas marrant de lire de lire la justification lors de l'ouverture des travaux de l'ouverture de la loge en 1849 il y a un grand discours fait notamment par Arsène Le Meignet qui en gros explique le but de la loge mais en tout cas c'est fastidieux si je vous le lis d'autant plus je n'ai pas la fibre de l'orateur et je vais vous endormir mais on a très peu de travaux moi je sais qu'il y a eu des travaux sur l'école notamment à travers les délibérations du conseil municipal qu'à l'époque j'avais longuement étudié et sur le caractère vous verrez si tu regardes une délibération du conseil municipal qui doit dater de 1860 avant qu'il meurt il est moins 1861 avant donc où il y a un désaccord entre sur l'école parce que c'était les religieuses qui faisaient l'école pour les filles notamment je crois et là dans cette délibération il y a marqué que c'est pas parce que c'est en gros c'est pas parce que c'est des religieuses qui font l'école qu'il n'y a pas le caractère public c'est d'abord une école publique que bon parce que ceux qui savaient écrire et lire et pouvaient faire l'enseignement c'était à l'époque les religieux à joyeux à ce moment là mais il ne faut pas oublier le caractère laïque le mot n'est pas employé puisqu'il n'existe pas mais le côté public il y a cette volonté et donc en même temps il crée même une école une école communale pour se séparer à ce niveau là après le reste lui en tant qu'action de maire il ne peut pas y avoir beaucoup d'action de maire la maire quand il est franc-maçon ou qu'il ne le soit pas ça ne change rien les égouts ils ne sont pas maçonniques l'électricité non plus c'est vrai que sur l'école il y avait il y avait une action que même moi à mon époque quand j'étais maire de Joyeuse il est vrai que j'étais un peu sensible aussi beaucoup beaucoup Arsène Meignet a mis l'eau Arsène Meignet c'est lui qui a mis les fontaines les fontaines de enfin ça c'est après c'est son son boulot de maire c'est pas son boulot de franc-maçon il a mis les fontaines de la publique c'est lui qui a canalisé l'eau du Fada et qui a fait le grand jeu tu as parlé d'hommes que d'hommes est-ce que la femme avait une place en Ardèche il y a comme une évolution entre les trois siècles de franc-maçonnerie en laissant une place à la femme et tu n'as parlé que d'hommes est-ce qu'en Ardèche il y a des femmes qui sont la question c'est est-ce qu'il y avait des femmes dans la franc-maçonnerie en Ardèche alors il semblerait qu'au 18ème siècle dès l'origine de la franc-maçonnerie ça donc en Angleterre il y a eu des femmes qui avaient été ce qu'on appelle initiées parce qu'on rentre en maçonnerie on dit qu'on est initié donc des femmes ont été initiées franc-maçonnes après ça s'est ça s'est supprimé je ne sais pas pour quelle raison raison et la franc-maçonnerie est devenue masculine il y a eu des loges d'adoption en Ardèche dans le Vivaret les loges d'amonnés il y avait la vraie vertu notamment ils initiaient des femmes mais pour être en conformité avec les statuts qui étaient la maçonnerie étant essentiellement masculine donc ils appelaient ça des loges d'adoption comme si on adoptait les femmes donc la franc-maçonnerie est restée longtemps masculine jusqu'à en 1800 je ne sais pas ce qu'il pourrait me dire je crois en 1894 où a été créé le droit humain qui était une obédance mixte aujourd'hui puisque tu me parles si tu voulais le savoir sur aujourd'hui donc c'est ça aujourd'hui aujourd'hui il y a des loges féminines qui ne reçoivent qui n'acceptent que les que les femmes il y a des loges des obédiences donc quand il y a une obédience c'est donc il y a le la franc-maçonnerie est faite je vais expliquer de façon plus globale la franc-maçonnerie est constituée de différentes obédiences qui sont qui ne sont pas concurrentes mais qui sont qui sont différentes puisque certains travaillent sur d'autres choses plus symboliques plus sociétales suivant donc il y a le grand orient de France qui est la plus grande obédience et la plus ancienne il y a la grande loge de France qui est une obédience masculine aussi le grand orient de France est une obédience masculine mais est devenue mixte depuis quelques années il y a le droit humain qui est une obédience mixte et la grande loge féminine de France qui est une obédience féminine exclusivement féminine c'est à dire que là on n'initie pas les hommes mais il y a la grande loge nationale de France qui est la seule qui est reconnue par les anglais bon celle qui on va dire c'est une celle avec la seule que les autres les autres obédiences françaises ne fréquentent pas puisqu'ils nous refusent et puis d'autres d'autres obédiences qui sont plus ou moins mixtes le grand orient est mixte depuis quelques années il est devenu mixte par l'opération le débat sur la mixité a été quelque chose qui est très très ancien dans la maçonnerie en fait il est très ancien mais il n'y a pas qu'un maçonnerie puisque vous savez que l'abbé Grégoire pendant la révolution française au moment s'est posé la question en savant si les femmes avaient une âme donc c'était pendant la révolution et puis le droit des femmes n'a pas été donné non plus très tôt le grand orient c'est toujours été une obédience masculine jusqu'à ce que il y ait eu un des francs-maçons qui ait changé de sexe il y a quelques années il s'est trouvé de monsieur il s'est trouvé madame donc qu'est-ce qu'on en fait de ce frère qui est devenu une soeur et ça a été l'événement déclencheur qui a fait que la mixité s'est imposée alors qu'elle se discutait depuis longtemps en grand temps de France là ça a été beaucoup plus rapide sachant que il y a des loges qui sont mixtes ou pas mixtes on n'est pas obligé d'initier les femmes moi par exemple la loge dont je fais partie on n'initie pas les femmes on reçoit les francs-maçons qui viennent nous visiter sont reçus mais on n'initie que les hommes par contre d'autres loges et du grand orient de France ici les femmes vous voyez il y a une grande liberté je ne sais pas si je t'ai répondu il y a d'autres questions moi je dois en poser à Michel juste pendant que j'ai le micro si je puis dire souvent le reproche qui est fait à la franc-maçonnerie enfin les personnes qui ne vont pas partir c'est de reprocher les liens d'affaires c'est à dire que les membres d'une même loge ont défend des intérêts qui peuvent avoir peu ou prou de relations avec les objectifs initiaux de la loge qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça ? oui c'est un grand truc et puis en même temps qu'il y a un complot judo-maçonnique aussi dans la foulée puisque c'est la deuxième chose qui suit alors la franc-maçonnerie elle est faite d'hommes il y a c'est pas évident donc alors vous savez ce qu'il y a de sûr c'est que tu as oublié quelque chose c'est que ce qu'on dit aussi c'est que c'est une secte c'est important alors ce n'est pas une secte pour une raison simple c'est qu'il n'y a rien à vendre vous avez vu ce que je vous ai donné la définition de la maçonnerie il n'y a rien à vendre il faut payer je crois il faut payer en plus oui il faut payer oui il faut payer et en plus donc c'est assez difficile de rentrer en maçonnerie c'est assez difficile on peut faire sa demande mais on n'y rentre pas facilement mais par contre c'est très facile d'en sortir il suffit de ne pas payer d'accord et donc vous êtes lié donc c'est qu'il est le contraire d'une secte pas payer et donc en fait oui une cotisation qui est de l'ordre de quelques centaines d'euros par an donc voilà alors pour répondre plus précisément à la deuxième partie ça c'est j'élimine la secte parce que ça fait partie le complot judo-maçonnique on n'en parle plus puisque là quand même ça peut revenir si si le Front National ça reviendra au judo-maçonnique mais pour le moment ça n'y est pas et le troisième donc c'est les affaires alors les affaires donc il est vrai que vous avez compris donc pour être reçu en maçonnerie il faut avoir il y a un vote il y a des enquêtes etc on fait venir la personne pour discuter avec elle après il y a un vote et il faut avoir 75% des voix pour être reçu donc c'est pas c'est pas évident et malgré tout on peut se tromper malgré tout on peut avoir alors il y a des fois des gens qui rentrent parce qu'on peut tricher quand on lit un petit peu comme il n'y a rien de secret on peut vous lisez vous pouvez en savoir au niveau autant que moi sur tout ce qui paraît en maçonnerie surtout aujourd'hui avec internet et donc vous pouvez tromper donc le franc-maçon celui-là est très bien quoi que quand on en sait trop c'est pas peut-être le mieux pour rentrer bon on peut se tromper encore il faut qu'il y ait des acquittances moi je vais vous dire une loge je veux pas faire de rentrer dans le détail de la loge dans laquelle je suis mais globalement on va dire qu'on est à peu près on est sur la cinquantaine il y a en gros déjà 60% de retraités donc les rapports ne pourraient être que des rapports de retraite il n'y a pas grand chose alors après là-dessus 50% de retraités on va dire pas mal dans le corps médical médecin etc et profession liée à la médecine du monde médical on va dire doivent représenter là aussi au moins 20% on peut pas dire qu'eux ils aient des liens de il y a beaucoup de il y a pas mal de fonctionnaires de la police de la jamberie alors non plus on peut pas dire que cela c'est assez important on représente alors après il peut y avoir un artisan il peut y avoir un agriculteur il peut y avoir un chef en prise etc mais alors par contre c'est vrai que le mécanisme de la maçonnerie qui est donc d'être discret de se réunir etc donc peut faire en sorte que des gens qui ont été francs-maçons peuvent créer une espèce d'amicale sournoise donc avec des buts des buts d'intérêt c'est ce qui s'est passé en Italie avec la loge P2 qui était des anciens francs-maçons qui avaient fait une organisation mafièse avec une avec un système donc de discrétion maçonnique c'est ce qui alors c'est ce qui s'est passé aussi dans les il y a quelques années sur la côte d'Azur mais c'est la côte d'Azur donc avec des membres de la grande loge nationale de France je dis ça parce que je vous ai dit qu'il y avait une obédience qui ne recevait pas les autres obédiences en France c'est la grande loge nationale de France la seule reconnue par les anglais puisque moi je ne peux pas aller dans une loge d'Angleterre mais eux ils peuvent et eux bon c'est souvent là qu'il y a eu des problèmes d'affaires la maçonnerie France-Afrique qu'on a parlé c'est notamment issue de ça c'est vrai ça c'est vrai mais c'est pas la maçonnerie la maçonnerie est influente pas assez elle a été influente politiquement elle a été influente au début du siècle du 20ème siècle pas que d'un autre siècle puisque c'est vrai que là si on n'était pas franc-maçon c'était difficile d'être président du conseil ministre ou député donc les temps ont bien changé parce que la république avait besoin de s'installer de se conforter c'est pour ça quand le travail a été fait que la séparation de l'église de l'état a été faite que la république a été installée les francs-maçons avaient fini leur travail ils n'avaient plus besoin d'être au pouvoir si aujourd'hui il y a peut-être une centaine de parlementaires qui sont francs-maçons bon c'est pas mal 100 sur 100 000 ça fait 1 sur 1000 mais bon c'est pas avec ça qu'on refait l'histoire Michel quelles sont les exigences financières pour entrer en loge alors il faut payer sa cotisation sa cotisation sa cotisation donc en moyenne en moyenne ça doit être de 300 en ce qui me concerne moi je sais que c'est 330 euros par an c'est pas beaucoup mais c'est quand même beaucoup pour un jeune étudiant donc alors il est prévu d'ailleurs pour les étudiants qu'on puisse les aider leur faire qu'on puisse les aider pour mais voilà voilà ce que ça coûte alors chaque fois je rajoute je rajoute que chaque fois qu'on fait qu'on qu'on fait une réunion c'est-à-dire deux fois par mois après on mange parce qu'on fait on fait ce qu'on appelle les agapes un repas et les francs-maçons sont des bons vivants ils aiment bien manger et derrière et donc c'est en règle générale on a entre 10 et 12 euros de repas qui se rajoutent sur l'année il n'y a pas de bien personnel à apporter en plus de la cotisation ah non non c'est pas une sec je vous le dis c'est pas une sec il y a des chômeurs aussi il y a tout donc j'ai dit je vous expliquais parce qu'il y a des chômeurs qui sont membres de la France à quoi est utilisée cette cotisation à quoi est utilisée la cotisation ah ben déjà il y en a la moitié oh on en a il y a pas il y en a la moitié de cette somme qui part à Paris au Grand Orient de France pour le faire fonctionner notamment puisqu'on a un immeuble bon on reçoit des publications etc comme toute association donc et le reste c'est pour payer l'électricité l'eau les impôts fonciers la rénovation des locaux etc bien s'il n'y a pas d'autres questions ce que je ne sais pas est-ce qu'avant le début du XXème siècle la séparation de l'église et de l'état est-ce qu'il y avait des religieux qui venaient en loge est-ce qu'avant la séparation de l'église et de l'état il y avait des religieux qui venaient en loge oui oui et alors le plus fort c'est que je vais vous faire un aveu c'est que il y en a encore si bien que il y a il y a deux mois ou trois mois au cours d'un congrès qu'il y avait à Obna qui recevait tout plein une centaine de loges de France il s'est trouvé que j'ai mangé à côté d'un curé qui était membre du Grand Orient de France ce curé vous en avez entendu parler parce qu'il a été viré de l'église on lui a demandé à choisir soit tu restes curé ou soit tu soit tu restes curé et tu es plus franc-maçon ou soit si tu restes franc-maçon tu es plus curé et donc il a choisi de rester au Grand Orient de France donc il est toujours franc-maçon il est plus curé il est défroqué ça ne m'empêche pas donc ça foie etc j'ai mangé à côté de lui donc j'ai même cherché à manger à côté de lui en fait je me suis mis à côté de lui pour pouvoir discuter parce que il est vrai que si moi j'avais eu à le faire rentrer en maçonnerie à l'époque s'il était rentré dans ma loge moi j'aurais voté contre son admission alors j'aurais voté contre son admission non pas parce qu'il était curé et qu'il a la foi puisque nous chez nous je vous en parlerai après donc il y a dans ma loge il y a des chrétiens des athées des musulmans des juifs des je sais pas parce qu'il y en a que je sais pas il y a tout ça donc on se retrouve tous entre nous donc mais lui il était curé le fait d'être curé ça me gênait plus parce que non pas pas que il n'ait pas le droit de croire en Dieu mais comme il est curé il est pasteur c'est à dire que lui il doit transmettre sa sa foi c'est le rôle du prêtre de transmettre sa foi or c'est incompatible avec l'article premier des constitutions notamment du l'entraïen de France qui dit que on considère les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation de chacun de ses membres et qu'on se refuse à toute affirmation dogmatique ça veut dire qu'on on peut pas accepter quelqu'un qui lui a un dogme et va le transmettre puisque nous on recherche la vérité voilà mais autrement il est curé donc il est croyant donc on a discuté longuement ensemble et il a convenu qu'il comprenait très bien ma position j'ai dit j'aurais pas voté pour toi donc voilà je sais pas si ça pourquoi il y a des noms comme Saint-Alexandre ou Saint-Colombe alors pourquoi il y a des noms comme Saint-Alexandre ou Saint-Colombe toutes les loges ont un nom un nom distinctif qu'on appelle alors à l'époque il faut savoir que donc les loges les loges étaient toutes issues de milieux très chrétiens et très catholiques et en France notamment en France et ça permettait parfois de faire passer la pilule mais elles ont toutes un signe distinctif par exemple la loge dans laquelle je suis s'appelle l'espérance des amis réunis alors chaque loge ça c'est un peu ça vient de cette on pourrait dire des maçons opératifs où vous avez vu ils s'appelaient tous par un surnom on a vu liberté l'espérance je vous ai dit donc chez les compagnons du tour de France c'est pas du tout la maçonnerie mais où il y a des rites qui ressemblent à la maçonnerie ils ont tous il y avait des noms alors des choix à cœur fidèle vous voyez il y a cette tradition et une loge à son nom nous elle s'appelle l'espérance des amis réunis je vais vous expliquer pourquoi parce qu'elle a repris le nom de la loge de l'espérance et une ancienne loge d'Ambona dont je vous ai parlé au 18e siècle qui s'appelait l'espérance d'une autre loge qui s'appelait les amis des deux rives et de la loge de joyeuse les amis de l'humanité c'est les trois loges donc ça fait qu'ils ont réuni les amis réunis et l'espérance des amis réunis voilà alors Saint-Alexandre alors Saint-Alexandre c'était au 18e siècle et donc vous ne trouverez plus aujourd'hui je ne pense pas de loge au niveau du Grand Torien de France je ne pense pas je ne sais rien mais je pense pas une question une personne doit être élue pour entrer dans la franc-maçonnerie quelles sont les raisons qui font qu'elle va être élue ou pas ? quels sont les critères d'éligibilité à la franc-maçonnerie pour une personne candidate ? pour une question il faut faire sa demande donc il faut être intéressé la première chose il faut être intéressé donc c'est une personne qui est intéressée qui est intéressée à se connaître soi-même vouloir discuter avec d'autres pour essayer de ce que je vous ai dit tout à l'heure je ne vais pas en répéter et à partir de là on fait une demande on fait une demande et cette demande elle est instruite il faut être il ne faut pas avoir de casier judiciaire il faut pas avoir été condamné en ce qu'on appelle nous on dit il faut être libre et de bonne mère voilà donc ça veut tout dire rien rien mais voilà c'est en gros c'est ça avec tout le monde à la grande rentrée il ne faut surtout pas avoir d'idée de savoir tout il faut toujours être curieux des choses Jacques moi j'aimerais revenir un peu sur ces problèmes de mixité en particulier dans ta loge pour quelles raisons profondes il n'y a aucune femme chez toi aujourd'hui on parle des droits des femmes on parle d'égalité entre les femmes pourquoi dans ta loge particulière il n'y en a pourquoi il n'y a pas une femme à la loge de Benin bon alors comment on allait si je te disais bon alors en fait premièrement on reçoit les femmes c'est-à-dire quand on a nos quand on a nos réunions à Aubenin toutes les réunions il y a des femmes on appelle ça des frangines donc des soeurs qui viennent qui participent à nos travaux elles y sont nous on ne les initie pas on ne les initie pas même si la loge alors je vais te dire pourquoi parce que donc la tradition mon sentiment à moi après il vaut il vaut que pas moi c'est que il faut faire on n'était que des hommes et puis les francs-maçons vous avez compris c'est des hommes mais ils ne sont pas tous parfaits et puis il y en a qui ont des problèmes même de couple qui disent avec tu es en loge pareil peut-être pour les femmes par rapport à leurs hommes mais toi tu vas en maçonnerie moi je ne peux pas et le jour la maçonnerie est libre mais pourquoi moi je n'y rentrais pas assez difficile de refuser la femme d'un frère de dire voilà je vais voter contre pas parce que le frère est franc-maçon et bon franc-maçon que sa femme va l'être et refuser c'est pas évident en plus moi je vais te donner mon sentiment c'est un endroit où on peut ça serait plus intéressant qu'il y ait des femmes qui te le disent parce qu'il y a des femmes qui sont de la grande loge féminine de France elles sont encore plus dureuses elles sont plus dures que nous parce qu'elles reçoivent encore moins moins facilement les hommes que nous et elles aiment bien être entre femmes et il y a des moments où les jeunes les jeunes les jeunes francs-maçons les vieux moi je fais partie des vieux seraient plus pour la mixité mais les jeunes sont moins pour la mixité parce qu'ils disent en fait un endroit depuis qu'on est gamins on est dans un endroit mixte c'est un endroit où on peut se trouver entre nous entre mecs comme les femmes entre elles en plus la préhension des problèmes n'est pas tout à fait la même mais il n'y a pas pour ou contre et donc on aura au Grand Orient de France une femme qui sera grand maître un jour ça évolera chez nous aussi pour le moment c'est pas tout à fait vrai voilà mais on les reçoit ça nous gêne pas par contre ce qui sera plutôt parce que nous avons des frères qui sont rentrés chez nous parce qu'ils ne voulaient pas de mixité donc aujourd'hui rendre mixte c'est plus compliqué ce qui se passe surtout c'est que le jour où on décidera d'être mixte au Benin par exemple on créera une loge à côté du Grand Orient de France qui sera mixte on pourra être dans les deux mais qui elle sera mixte de telle sorte à laisser à ceux qui étaient rentrés parce qu'ils ne voulaient pas de mixité à rester et après avoir un autre loge c'est ce qui se fait dans beaucoup d'endroits les loges ne se transforment pas ils se créent d'autres loges ça n'a rien à voir avec de la misogite ah non non absolument pas non non ah non ça c'est un peu compliqué à expliquer comme de l'extérieur mais c'est pas la misogite c'est bon il n'y a pas apparemment de femmes pharmaissones ce soir sinon j'aurais demandé qu'elles puissent prendre la parole il n'y en a pas mais tu verrais qu'elles sont encore plus pas plus sévères mais plus précises épouser sœur c'est incompatible comment épouser sœur c'est incompatible épouser sœur c'est incompatible bien oui dernière question Daniel pour alors je sais que j'ai deux questions qui n'ont rien encore rentré la première est-ce que pour entrer dans une loge pour être initié il faut un parrainage première question est-ce qu'il faut être parrainé pour être initié deuxième question la deuxième question que j'ai un peu plein à trouver je vais essayer quand même est-ce qu'il y a un lien pour le faire comme ça par exemple sur Joyeuse et plus généralement ailleurs est-ce qu'il y a un lien entre la création la mise en place de la république entre on va dire 1870 et 1914 à une époque où ce n'était pas évident est-ce qu'il y a un lien entre cette mise en place et la franc-maçonnie deuxième question est-ce qu'il y a un lien entre la mise en place de la république au 19ème siècle et la franc-maçonnie la première question c'était est-ce qu'il y a un parrainage parrainage alors il y a les deux solutions donc il y a on peut être parrainé par quelqu'un qui dit franc-maçon qui dit tiens je pense que tu pourrais rentrer je vais te parrainer donc voilà donc ça ne veut pas dire qu'on rentre qu'on sera accepté mais en fait ça se fait ou sinon on écrit on écrit même au Grand Orient de France par exemple pour ce qui nous concerne je ne peux pas parler pour la Grande Loge mais c'est un peu pareil le Grand Orient de France on écrit même à Paris et puis ce que vous voyez sur internet et hop en fonction de l'adresse mettons ça à l'Ardèche hop ils vont nous envoyer la lettre à nous voilà c'est pas plus compliqué que ça sur la deuxième question alors révolution française beaucoup c'est dire que la révolution a été faite par les francs-maçons c'est faux c'est faux c'est une légende aussi il y en a qui ont participé mais c'est une légende par contre après 1870 la mise en place de la troisième république et sa confortation a été faite par les francs-maçons oui on peut dire qu'ils ont leur place prépondérantale et la dernière question Jacques on entend dire une autre chose à propos de vos relations entre nous est-ce qu'il est vrai qu'il y a un signe de reconnaissance lorsqu'on dit bonjour alors est-ce qu'il est mais est-ce qu'il en existe un est-ce qu'il est vrai qu'il y a un signe de reconnaissance lorsqu'on se dit bonjour ou lorsqu'on se serre la main par exemple alors il est vrai que les francs-maçons sont reconnais par on dit ça par des signes mots et à tout chemin tu vois pour dire le truc mais en fait ça c'est ça fait partie aussi d'un peu c'est vrai c'est vrai mais moi quand je vois un franc-maçon que je rencontre c'est pas tout à fait comme ça tu vois je lui dis salut comment tu vas et voilà c'est tout ok bon ben je crois que la conférence qui devait durer trois quarts d'heure en plus d'une heure et demie merci Jacques d'être venu nous faire cette causerie c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait alors Daniel Morel qui est ici quelque part dans la salle au nom de l'office de la culture des festivités c'est le plus donc c'est lui on va mettre à la t'inquiéter à la t'inquiéter